Musique de générique Je ne vais pas vous présenter comment jouer ni quoi que ce soit, je vais juste vous faire découvrir le kit de parc d'attractions qui vient d'arriver, le nouveau DLC. Alors le DLC est à 9,90€ ou 9,99€, enfin on va dire 10€. Alors est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Eh bien je vous laisse découvrir ça avec moi en vidéo. Donc là j'ai choisi ma ville Fantasia Fouflette parce que Fouflette c'est mon pseudo que j'aime bien, Fouflette ou Fouflet, peu importe. Et donc là j'ai décidé de faire des parcs d'attractions pour pouvoir tester ce DLC. Alors le voici au loin. Ce que vous avez devant c'est la porte d'entrée du parc. Il y en a 3 différentes, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Donc moi j'en ai mis 2, j'ai mis celle-ci pour Funland. Donc je trouve ça plutôt joli, c'est coloré, moi j'aime bien, je trouve ça sympa. J'ai mis le gros panneau qui était devant aussi. Ça c'est la deuxième porte d'entrée qu'on peut mettre plus tard aussi. Voilà. Avec les petits jets d'eau, c'est tout mignon. Le troisième je ne l'ai pas mis parce que je ne suis pas très fan, ça fait un peu, je ne sais pas, c'est avec des pneus et je ne suis pas fan. On se croirait dans Fast and Furious. Alors quand on arrive dans mon parc, voilà comment ça se présente. Des petites allées, des jolis petits lampadaires. Hop, une attraction plutôt haute. Un petit carousel. On peut voir une petite fontaine. En fait les gens peuvent s'asseoir dessus, il y a des petits stands. Au loin on a vu le grand 8, la grand roue. J'ai aussi une piste de karting. Enfin voilà, à savoir que ce que j'ai dans mon parc, j'ai toutes les attractions. Enfin je les ai toutes débloquées. Et comme j'en ai supprimé quelques-unes, il se peut que j'en ai certaines qui ne soient plus sur le parc. Mais en gros, à une attraction près, elles sont toutes ici. Alors franchement, il n'y a pas grand chose. Ce qu'on peut voir aussi dans le parc d'attractions, c'est que les profits, hier j'ai fait 17 000 dollars. Alors je faisais beaucoup plus avant de tripatouiller un peu dans mon parc. Mais bon, je voulais tester. Et voici tout ce qu'on peut créer. Alors, il y avait le chemin et l'enseigne. Ceux-ci, ce sont les manèges secondaires. Voilà. Ensuite vous avez les boutiques. Donc des snacks, des buvettes, des stands. Voilà, la buvette. Stand de pop-corn. Stand de jouets. Et ici, vous avez une échoppe. Hop. Et on termine avec un stand de ballon. Ensuite, on passe aux attractions principales. C'est l'atout majeur de votre parc. La grand roue. Chasse aux dahus, c'est le grand 8. Et une piste de cartes. Attraction majeure également, la gare de mini-train. Je vous laisse deviner ce que c'est. Les rails du mini-train. Ensuite ici, vous avez des bancs pour que les personnes puissent s'asseoir. Et la fontaine qui sert également de lieu pour s'asseoir. Et vous pouvez ensuite choisir de rajouter des portes d'accès à votre parc. Les voici les trois. Voilà. Donc vous pouvez voir que moi personnellement, ça ne ressemble pas vraiment à un parc d'attraction. On dirait plutôt une espèce de fête foraine qui s'est installée. Donc je suis quand même déçu pour le prix. Parce que 10 euros pour 9 manèges et quelques mini-stands Rikiki, On ne peut pas fixer les prix des manèges. Rien à voir avec un thème parc. On ne peut pas choisir le sel ou le prix des boissons. Là, je peux suivre en temps réel mes touristes. C'est-à-dire que là, il est 12h30. Le parc ouvre de 10h à minuit. Pour l'instant, je perds de l'argent. En général, je commence à gagner de l'argent en fin de journée. Ce que je vous propose de voir là, mon parc, ce n'est pas du tout le parc parfait ni rien. Mais je voulais vraiment pouvoir installer un maximum d'attractions. Voir ce que ça donnait, ce que ça rendait. Est-ce que ça nous vend du rêve ou pas ? Voilà. Petite vue de mes attractions au loin. La grand roue, le roller coaster. J'aime quand même beaucoup les entrées. Je les trouve quand même sympathiques. C'est bien animé. C'est lumineux. Il y a des petites ambiances sonores qui sont bien sympathiques. Franchement, il n'y a pas beaucoup. Le peu qu'il y a est bien fait. C'est joli. C'est détaillé. C'est coloré. C'est agréable à regarder. Après, vendre un DLC 10€ en nous disant parc d'attractions. Moi, je suis quand même plutôt déçu. Je ne vous le cache pas. Je m'attendais quand même à plus. Mais bon. Je l'ai. C'est fait. Maintenant, peut-être que pour certains, ça vous satisfera complètement. Moi, j'attendais un peu plus. Par contre, le niveau détail, je vous le disais, c'est quand même super bien joli. Là, je suis en accéléré. On voit bien tous les habitants, les touristes qui se pressent dans les attractions. On les voit faire les files d'attente. Les panneaux sont tous animés. Regardez le détail. On peut même savoir ce qu'ils pensent du parc. Où ils sont, où ils vont et toutes ces choses-là. J'aime beaucoup le rollercoaster sur la plage. Ça me fait penser un peu à la série Notre Belle Famille. Une vieille série années 80 où il y avait le rollercoaster comme ça sur la plage. Ah, il pleut. Ça, c'est pas cool. Alors, je perds toujours un peu d'argent. Il est 19h30. Mais je commence à arriver à zéro. Donc, ça veut dire qu'après, c'est que du bénéfice. Puisqu'évidemment, chaque attraction coûte de l'entretien. Attraction, stand et tout ça. Donc là, je vous laisse admirer un petit peu. Ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est avec l'éclairage. Donc là, pour l'instant, il est 20h40. On n'est pas encore en pleine nuit. Mais dès qu'il fera nuit, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pareil, les lumières et tout ça. Moi, j'aime beaucoup. C'est ni trop flash, ni trop discret. C'est vraiment sympa. Le parking aussi. Tout à l'heure, j'avais vraiment des parkings remplis. J'ai rempli. Je faisais 60 000 dollars en une journée avec. Là, malheureusement, j'ai un peu foiré. Et en plus, j'ai la criminalité qui a grimpé d'un coup avec 10 meurtres par jour. Du coup, j'ai beaucoup moins de touristes qui viennent. Regardez les petits ballons. C'est tout joli. La petite fontaine. Hop. On voit les spots. Les éclairages. Là, il ne fait pas encore nu. Mais on peut déjà voir un petit peu de détails. Regardez. On voit même les sièges qui se soulèvent avec la force de l'attraction. Quand ça tournicote. Non, point de vue détail, c'est beau. C'est du SimCity. C'est du Maxi. C'est sympa. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Regardez les lumières. Franchement, on pourrait presque se croire vraiment à la fête foraine. Je précise fête foraine et non pas parc d'attraction. Parce que pour moi, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec un parc d'attraction. Regardez, toutes les affiches, évidemment, sont en français. Ça, c'est vraiment un gros plus quand on veut s'immerger dans la ville. Regardez un peu les lumières. Hop, la Grande Roue, c'est quand même plutôt sympa. Les tours aussi. Bon, ça, au loin, ça, c'est une autre ville. Je me suis fait une petite région privée. Voilà. Le détail, c'est fluide. Il n'y a rien à dire. Mais mes 10 euros, je l'ai un peu en travers de la gorge quand même. Voilà. Là, j'ai gagné 9000 dollars dans la journée. Ça prend moins de place que ce que je pensais. Je m'attendais à ce qu'il fasse beaucoup plus de place. Genre, une carte entière, quoi. Finalement, non. Voilà. Donc, je vous ai présenté le DLC parc d'attraction. Le kit parc d'attraction. 9,90 euros, 10 euros environ. J'espère que ça vous a plu et à vous de juger. OK. Merci. Merci.